Moi je vais oublier, je n'aime pas trop témoigner parce que je ne sais pas. Bon, mais voilà. Moi je n'ai pas du tout grandi dans un foyer chrétien. Au contraire, c'était très difficile pour moi de venir aux choses de Dieu parce que ma mère était très quente, on avait un métier qui n'était pas du tout à la gloire de Dieu. Mais avec mes temps, ils m'ont ramené à la réunion, j'étais toute petite, et ils me parlaient du Seigneur. Et le Seigneur, il a touché mon cœur, il m'a fait ressentir son amour. Et après en grandissant, j'étais un peu d'allemande. Mais ce que Dieu donne d'allemande, ça n'existe pas. Donc même que j'avais tout ce que je voulais d'allemande, c'était très bien pour moi, mais avec Dieu, il ne s'est même pas comparé. Donc ça fait que je suis revenue à Dieu. Et je peux vous dire que j'ai eu des combats, j'ai eu des très gros combats, j'ai eu des très gros problèmes. J'ai suivi Dieu pendant quelques années, mais je ne sais pas me baptiser. Parce que le baptême, pour moi, c'était très dur. Je savais que j'allais passer des gros problèmes, donc du coup, j'étais toujours en train de repousser. Et là, au fin de la Belgique, on était dans une mission, on est parti pour travailler. Et la dernière réunion, après la mission finissait, j'étais assise sur ma chaise. Et j'étais vraiment malheureuse, parce que je disais, Seigneur, encore cette année est passée, et je ne t'ai pas obéi. Et là, je priais dans mon cœur. Il y a une prophétie qui s'alvait, et qui disait, c'est maintenant, c'est le maman, il faut que tu m'obéisses. Et moi, je ne vais pas nier ton sentier, j'ai enlèverai tous les montagnes, et j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Donc, c'est le maman, c'est maintenant. Donc, ce que j'ai fait, je dis à mon mari, je dis au pasteur, le lendemain, c'était dimanche. Et donc, il fallait que je me baptise, donc je leur ai dit, bon, tout ça. Mais en dessous du chapiteau, j'étais assise en dessous, c'était le moment que je me baptise. Je regardais dehors, j'avais envie de courir, parce que c'était un truc très difficile pour moi. Mais quand Dieu dit quelque chose, il faut lui obéir. Donc, je lui ai obéi, et le Seigneur a tenu ses promesses. J'ai eu des difficultés, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais le Seigneur a toujours été là pour moi. Et on peut lui faire confiance. Il est toujours avec nous dans les difficultés, dans les problèmes, et voilà, il obéit. Au revoir à Dieu.